... Direction des blessés. Pour rappel, l'incident a fait 8 morts et plusieurs blessés. Le ministre des Sports était à leur chevet. Nous reviendrons également sur les faits dans cette édition. Dans ce journal également, nous vous invitons à la découverte du champ de bataille de Ndiardem. Nous sommes au cœur du Baol en 1817. Une bataille farouche y a opposé le teigne du Baol. Au Damel du Caillor, un cours d'histoire à revisiter dans la rubrique Découverte avec Koumba Diachatémar. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Toutes les responsabilités seront situées pour apporter la lumière sur les incidents survenus au stade d'Emba Diop et qui a causé la mort de 8 jeunes supporters. Le président Macky Sall condamne fermement ces violences et ordonne l'ouverture d'une enquête criminelle, administrative et sécuritaire. Le chef de l'État l'a dit en marche de la cérémonie de lever du corps du directeur général de la CEMU. Il a également lancé un appel à la classe politique pour une campagne électorale apaisée. Voici le président Macky Sall au micro de Pabiram Bigendiaï. Je saisis, mesdames et messieurs, cette circonstance particulière. Suite aux événements douloureux qui se sont passés hier au stade d'Emba Diop, événements qui ont entraîné par leur violence la mort de 8 jeunes supporters du stade d'Emba Diop, et qui ont occasionné plusieurs blessés. Je voudrais en cette circonstance particulière exprimer ma compassion à toutes les familles disparues et aux blessés. J'appelle ainsi nos compatriotes à bannir la violence sous toutes ses formes. J'ai ordonné l'ouverture sans délai d'une enquête rigoureuse qui permettra de situer toutes les responsabilités, d'identifier les fautifs et de transmettre sans délai les conclusions de l'enquête à la justice. Des mesures de sauvegarde administratives ont été d'ores et déjà prises et les blessés, prises en charge totalement par l'État. Les familles de personnes décédées seront accompagnées. Et j'ai donné instruction ferme au ministre de l'Intérieur, au ministre des Forces armées, prendre toutes les dispositions pour sécuriser la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national. Et j'appelle les acteurs de tous bords à respecter la loi en toutes circonstances et à exercer leur activité politique dans le cadre de lois et règlements telles que définies par le Code électoral et le Code pénal. Justement, le chef de l'État a présidé cet après-midi une réunion spéciale sur le drame de Demba Diop, donc du stade Demba Diop, qui a fait huit morts et plusieurs blessés après avoir renouvelé les condoléances de la nation aux familles des victimes. Le président Macky Sall est resté ferme. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. En attendant, seuls deux blessés sont internés dans les hôpitaux de Dakar. Des mesures d'accompagnement par l'État en direction de tous les blessés sont prises au Marnyengu Contre-en-Lure. La rencontre avait pour objet de faire une évaluation de la situation. La première information est plutôt rassurante. L'essentiel, toutes les personnes qui étaient évacuées vers les structures de santé, vers les hôpitaux, sont pratiquement reparties chez elles. Actuellement, nous avons dans les hôpitaux, entre l'hôpital général de Graïoff et l'hôpital principal, deux personnes hospitalisées. Toutes ces personnes qui étaient assumées hier dans les hôpitaux l'ont été avec l'intervention des services de l'État. Le suivi est en cours. Avec le retour notamment à Mbourg, le relais sera pris par les différentes structures. L'État a mis en place le dispositif pour le retour à Mbourg à travers les bus qui étaient acheminés et un accompagnement qui leur a permis de pouvoir dîner tranquillement et de rentrer à la maison. Face à un événement aussi grave, il faut situer les responsabilités. Sur ce point, le président Macky Sall reste ferme. L'information judiciaire a été ouverte. L'ADIC est en train de travailler pour situer les responsabilités et mettre en œuvre les sanctions. Puisque, comme l'a dit M. le Président de la République, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le Président de la République a renouvelé les condoléances de la nation aux familles des victimes. Il a aussi exprimé sa solidarité agissante à l'endroit des victimes. Pour rappel, ce drame s'est produit lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'Uso et le Stade de Mbourg. Un mouvement de foule consécutif des incidents a fait huit morts et plusieurs blessés. Selon le bilan donné par le préfet de Dakar, notre reporter Ibrahim Mbou a assisté aux événements. Le chaos, l'horreur. Le Stade d'Embojop a connu un samedi noir. Ce qui devait être une finale, une fête, s'est transformée en drame. Les incidents ont démarré un peu avant 20h. Ce sont les supporters de l'union sportive de Wacame qui ont commencé à jeter des pierres à l'endroit de ceux du Stade de Mbourg. S'en suit une bousculade monstre du côté de la tribune découverte. Un mouvement de foule qui entraîne l'affaissement d'un pan du mur. Les supporters mourois, pris au piège, vivent l'enfer. Huit d'entre eux perdent la vie. L'émoi et la tristesse envahissent ce temple du football sénégalais. Pendant ce temps, d'autres supporters Wacamewa jettent des projectiles sur la pelouse. Les policiers font usage de grenades lacrymogènes au niveau de la tribune couverte. C'est le sauve qui peut. Au total, 88 blessés ont été dénombrés. Les ambulances ont fait des va-et-vient incessants. Tout le monde est sous le choc. Ce samedi 15 juillet 2017 restera dans les annales. Un jour triste, macabre. Et puis le ministre des Sports, Matarba, s'est rendu au chevet des blessés de cet incident de Dembajo. Il a annoncé également que des mesures seront prises par l'État pour situer toutes les responsabilités. Abdoulaziz Ban. Un tour dans les différents hôpitaux de la capitale permet d'avoir une idée sur la prise en charge des victimes de ce drame, des blessés à qui le ministre des Sports a rendu visite. C'est une situation dure et l'État du Sénégal a pris en charge en donnant des instructions fermes aux structures de santé pour que ces blessés en tout cas soient pris en charge. et ça, c'est extrêmement important. C'est difficile. Il y a beaucoup de blessés. Ici, à Cétéo, nous avons déjà une centaine de blessés. Il y a des blessés légers. Il y a d'autres qui seront pris en charge parce qu'il y a des fractures. Mais je pense que personne ne peut nier que c'est une situation difficile. Mais les mesures nécessaires ont été prises. Et nous allons suivre cas par cas pour que ces jeunes sportifs la plupart de Mbourg soient en tout cas accompagnés jusqu'à la fin pour qu'ils puissent regagner et retourner à Mbourg et regagner leur famille. En plus de cette prise en charge des blessés par l'État, le ministre des Sports a aussi décidé de prendre des mesures fortes pour que pareils cas ne se reproduisent plus. Il n'est plus question. C'est inacceptable que de telles situations soient vécues par les Sénégalais. Il faut situer les responsabilités et avoir des rapports sans complaisance et prendre les décisions nécessaires. Mais aussi tirer au fond de nous-mêmes pour que la foi nous permette de garder le calme et de revenir à la sérénité. On va s'attendre en tout cas à la prise de décision parce que c'est le moment de prendre certaines décisions. Parce que le sport ne peut pas rimer avec violence. On ne peut plus vivre ça je l'ai dit tout à l'heure c'est inacceptable ça ne peut plus continuer. Pour l'heure le gouvernement a pris la décision de suspendre toutes les compétitions sportives jusqu'à Nouvelle-Horde. Le temps d'ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé lors de cette finale de la Coupe de la Ligue entre l'Union sportive d'Awakam et le stade d'Ambou. Les hommages de la nation à Chère Seydija Babakar Mbeng rappelé à Dieu hier samedi des suites d'une courte maladie. Le directeur général de la couverture maladie universelle a été élevé à titre posthume au rang de chevalier à l'ordre de l'ordre national du Lyon par le chef de l'État. Le président Makissal le président à la levée du corps a exprimé toute sa compassion à la famille du défunt et présenté les condoléances de la nation. Son décès a été brutal. Sa vie et son oeuvre exceptionnelles. Chère Seydija Babakar Mbeng reçoit ce jour les hommages de la nation. À titre posthume, cette distinction est le couronnement d'une vie au service de ses concitoyens. En sa qualité de directeur général de l'agence de la CMU, il avait porté la couverture maladie universelle à plus de 50% de la population. Son talent, sa créativité et ses compétences ont marqué les esprits. Nous retenons de lui un haut cadre compétent, rigoureux et infatigable. Il a oeuvré sans cesse à donner corps à la vision du président de la République d'inscrire le Sénégal dans la voie de l'émergence. Sous le plan social et humain, l'opinion est unanime. Chak Mbeng était un homme bien, pieux, disponible et généreux, profondément attaché aux valeurs cardinales que lui, anthropologue, avait profondément intériorisées. Engagé au service des populations, il est crédité d'un brillant parcours académique et professionnel. Les témoignages sur l'homme sont éloquents. Ses anciens camarades du Britannique militaire sont tous formels. Il était parmi les plus brillants, les plus créatifs. Il était également très généreux, altruiste même et humaniste, je pourrais le dire. Petri, dans le moule de formation académique du Britannique militaire, et il a un pré-chevalier des temps modernes, si je peux m'exprimer ainsi, porté la devise de l'école qui est savoir pour mieux servir au plus haut niveau. Parce que si le savoir sert à l'action, sa vie a été essentiellement l'action qu'il ne connaît pas la CEMU aujourd'hui. À la morgue de l'hôpital Fannes, l'émotion était vive. Un choc si soudain pour une famille inconsolable, réconfortée par la présence du président Makissal. La voix étreinte par l'émotion, Abdoulrahman Beng, frère du défunt, a craqué. Il a perdu un frère doublé d'un ami. Cet ami que pleure encore ses proches. C'est parce que l'homme était bon, généreux, profondément ancré dans les valeurs de l'islam. Les valeurs qu'il portait sont la résultante d'une éducation assise sur les fondamentaux de l'islam. sa générosité, sa générosité, son urbanité, sa détermination, son engagement pour la cause des justes sont le reflet d'une éducation que nous avons partagée. L'homme était un cadre de l'AFP. Son engagement aux côtés de Moustapha Nias a été son faille. Le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès souligne les qualités humaines du défunt, un homme de foi, loyal et généreux. Cet homme était beau parce que c'était un homme de foi. Cet homme était généreux par l'éducation que sa famille lui a donnée et par le sang qui coulait dans ses veines, le sang d'un musulman total est accompli. Cheikh était loyal. Jamais je n'ai entendu Cheikh dire quelque chose qui ressemblait à quoi que ce soit qui ne soit conforme à la vérité. Mon fils est né qui est ici et né trois ans après Cheikh. Donc Cheikh pouvait être aussi mon fils et il a été. Et à l'heure de l'ultime hommage de la nation, le président de la République Makissal se rappelle le bon souvenir d'un vieil ami avec qui il a mené des combats démocratiques à l'université en tant qu'étudiant. Le chef de l'État a connu l'homme devenu un intellectuel confirmé cadre de haut niveau qui a su traduire en acte sa vision de l'équité dans l'offre des services de santé à travers la CEMU. Il a fait montre d'une compétence peu connue. Il vivait la passion positive pour la santé de ses compatriotes. Je ne lui ai rien expliqué lorsque, convaincu que tous les Sénégalais ont droit à la santé, J'ai décidé de hisser le service public de la couverture maladie universelle au rang d'une agence que je lui ai confiée. C'est que Khalifa avait une expérience déjà confirmée de cette stratégie d'accès de tous à la santé. Cadre à la fois politique et technique aguerrie et accomplie, ferme sur les principes mais ouvert, partisan mais flexible. Khalifa incarnant le type de militant dont l'exemple doit inspirer toutes les générations de femmes et d'hommes politiques. Il s'agit d'une grosse perte pour le Sénégal. Cher Sidi Ababa Karbeng s'en va et laisse derrière lui un fils unique. Le président Makissal aux côtés d'une famille endeuillée exprime toute sa compassion. Prière et recueillement pour le repos éternel de l'âme du défunt que la terre de la ville sainte de Tivavon où il va reposer pour l'éternité lui soit légère. Amen. C'est donc cet après-midi que Cher Ababa Karbeng dont le nom est associé à la CMU a été inhumé à Tivavon. Fin de parcours pour l'ancien enfant de troupe qui a été le plus jeune pensionnaire de cette prestigieuse école. Le prétalé militaire de Saint-Louis Cher Ababa celui qui n'a pas tiré de la couverture sur lui c'est l'hommage de la rédaction signée Omar Diaoua. Cette maladie qui guette sans cesse et qu'il oeuvrait inlassablement à éviter aux Sénégalais la raison d'être de la CMU l'aura finalement emportée. Un paradoxe diront certains mais dans la logique de la vie la mort est une probabilité certaine qui n'est pas toujours la résultante de la maladie. Bien des choses sont arrivées beaucoup trop tôt à Cheikh Khalifa Aboubakar Mbeng. Il a été sans doute le plus jeune enfant de troupes du prétalé militaire Charles Choréré de Saint-Louis. Il y est entré à 10 ans ce qui lui a valu se sobriquer de big baby gros bébé que certains de ses proches lui servaient encore. Facile à deviner l'âge du Benjamin au baccalauréat. La perte de son père alors qu'il allait sur ses 16 ans a été une de ses premières grandes épreuves d'une existence de seulement 53 ans. La barque finit toujours par atteindre l'autre rive mystérieuse et insondable telle est la destinée des vivants. Dans cet au-delà vers lequel tous nous voguons aucune once de bonté et de piété ne saurait être oubliée dans la précise rétribution divine. A ce titre l'espoir nourrit l'espérance d'un ailleurs meilleur pour cher que cette terre de tourments de peine de déchirure de joie factice et fugace. Le disparu a semé sur les chemins qu'il a empruntés la gentillesse la délicatesse l'attention la reconnaissance la générosité et l'urbanité. Même si en bon intellectuel il savait exprimer ses désaccords et donner des arguments à ses positions ses convictions respectueusement élégamment s'éloignant de l'invective trop simple. Ses activités l'ont amené à sillonner tout le Sénégal et le monde à rencontrer les familles religieuses en raison de leur pouvoir d'influence et met-il à dire avec Tiwa Won où d'ailleurs il repose pour l'éternité c'était une relation fusionnelle et ancienne. L'homonyme de Sering Babacar l'a rejoint et cet autre lui-même qui est son fils peut être fier d'avoir eu un père qui a servi son pays. Son héritage est pour la postérité d'Orempe Bikcher. Voilà donc pour l'hommage de la rédaction à Cher Seidi à Babacar Mbeng directeur général de la couverture maladie universelle décédée hier. Série de présentation de condoléances du président de la République hier. Agendaire dans le département de Thies le chef de l'État a présenté ses condoléances à son conseiller culturel qui a perdu sa mère même rituel à Farnes Résidence et à Mermos où le président de la République a partagé la douleur des familles Agnes et Khoury Saintez Abou Bakri A Jender dans l'arrondissement de Kermoussa le président de la République est venu partager la douleur de son conseiller culturel. Ibrahim Andoy qui vient de perdre sa mère Sokna Amin Ghaï le chef de l'État le chef de l'État lui a présenté ses condoléances et celles de toute la nation. Devant sa famille ses proches et devant tous les notables de la zone le président Maki Sall a témoigné de l'engagement de leur fils à ses côtés mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations de Jender et ses environs. Et par la voix du chef de village Seydina 6 et de l'imam Morwad Jender a remercié le chef de l'État pour cette démarche de compassion qui les réconforte dans l'espoir de l'anime meilleure pour toute la contrée. Ibrahim Andoy de remercier le président Maki Sall de l'honneur qu'il lui fait à travers ce déplacement. Des prières ont par la suite été formulées pour le repos éternel de l'âme de la défunte prière pour une paix durable. Après le département de Thies le chef de l'État a réitéré la même démarche à Dakar afin de résidence le président Maki Sall a présenté ses condoléances à la famille Agne suite au rappel à Dieu de Sohna Awawar maire de Baïdi Agne président du CNP. Au nom de la famille Elhach Amadou Agne a remercié le chef de l'État il est revenu sur les relations étroites qui le lient à la famille à l'occasion Sérigne Abdoul Azizba de Medina Gounas et Sérigne Maudossi Abdou de Tiwawon ont loué les bienfaits d'une telle action de compassion. Une cérémonie sanctionnée également par des prières. Après fan résidence direction Mermoz pour le même rituel la famille Khouri de la communauté libanaise de Fatik vient de perdre leur père Nehme Khouri. A ses enfants Alain et Antoine et à toute la famille le président Maki Sall a présenté ses condoléances et celle de la nation. Retour sur un autre drame qui s'est produit à Djourbel avec l'incendie qui a ravagé le marché de la ville un sapeur-pompier qui a perdu la vie. Les dégâts matériels sont énormes. Retour sur les fêches avec Fatima Tabanelba. Un feu d'une rare violence qui n'épargne rien sur son passage. Les commerçants essaient de sauver ce qui peut encore l'être. Le marché de Mediob de Djourbel brûle. Au lendemain du sinistre il ne reste que des ruines. Le feu a tout emporté. Il paraît que le feu a été causé par l'électricité. Pour le moment nous ne pouvons pas évaluer les pertes mais ce qui est sûr c'est que nous avons perdu beaucoup de millions. C'est la volonté des vignes. Nous nous remettons à Dieu. Quand les sapeurs-pompiers sont venus ils n'ont pas pu emprer car il n'y a pas de voie d'accès. Le marché est trop étroit sur ce qui a propagé le feu. Le feu s'est déclaré vers 21h dans la soirée du vendredi au samedi. Les sapeurs-pompiers ont néanmoins réussi à se construire l'instant dit dans la soirée. Il s'agissait d'un feu violent qui s'est produit au centre du marché et qui intéressait quatre grands hangars d'une superficie totale de 2225 mètres carrés avec un embrasement total qui se propageait vers les cantines se trouvant en vis-à-vis. Malheureusement, un des leurs y a perdu la vie. Dès notre arrivée, on a sollicité la coupure du courant du secteur. Ce qui a été fait, on a opéré durant tout ce temps et vers une heure huit minutes, on a senti qu'en une partie du marché, il y avait de l'électricité. Un de nos éléments a été foudroyé par le courant et il a été électrocuté. C'était un sergent-chef, Wally Diop, il s'appelait. Un jeune sergent-chef vraiment très engagé, très dévoué et qui avait l'amour du métier. Les responsables du marché s'en remettent à Dieu. Nous sollicitons l'aide de tous pour que le marché soit plus moderne, que tout le monde travaille dans la sérénité. Nous remercions aussi les autorités locales pour leur sollicitude. Le marché est un peu difficile. Tout d'abord, c'est un peu difficile lorsque vous voyez des gens qui ont travaillé durant plus de 40 ans, 50 ans sur des jeunes et puis en un jour quand même, comme ça, perdre en un jour toute leur fortune. C'est un peu compliqué. Aussitôt informé, le ministre du Budget s'est dépêché sur les lieux. Au-delà de sa casquette de ministre, c'est aussi le fils d'Ibaol qui vient réconforter les victimes. Je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement, marquer notre compassion et marquer surtout notre solidarité et dire que c'est le coup du sort, c'est la volonté divine et compris qu'Allah leur donne la patience nécessaire, la sérénité et surtout qui leur donne les moyens de repartir de plus belle. Face à l'ampleur du sinistre jugée importante, ces commerçants en appellent à une reconstruction immédiate de leur marché implantée vers les années 1960. Cet énième incendie pose avec acuité le problème du respect des normes de sécurité dans les marchés. Alors que la campagne électorale bat son plein, on s'intéresse au rôle et à l'importance de l'Assemblée nationale, lieu de concertation et d'expression des opinions politiques. L'institution parlementaire est aussi un espace de pacification du débat politique, éclairage de Ibrahim Manian, consultant en droit et pratique parlementaire. Il était l'invité de l'émission Point de vue. Voici un extrait de son entretien avec Oumar Ning. Le Parlement est important parce que c'est un lieu de concertation de toutes les opinions, de toutes les sensibilités politiques au sein d'une nation. Donc, on peut dire que c'est un lieu de pacification du débat politique. Il ne se déroule pas dans la rue, il ne se déroule pas ailleurs, il se déroule au Parlement où il est organisé, coordonné. C'est le lieu naturel du débat politique. C'est le lieu naturel du débat politique en démocratie. L'Assemblée nationale permet aussi, si vous voulez, à la représentation nationale de se pencher sur les politiques publiques. Mais n'oublions pas que par la composition de l'Assemblée nationale, c'est une institution de représentation et représente toutes les sensibilités, particulièrement les minorités nationales. De temps en temps, j'entends les gens décrier notre système électoral. Vous savez, avec le scrutin départemental, ça permet d'élire des gens qui viennent du Sénégal des profondeurs. Ensuite, nous avons le scrutin national parce que c'est un scrutin mixte qui permet de corriger les rigueurs de la majorité. L'importance des matières premières, c'est autour de cette thématique que le Greda a accès son 31e rapport. Les travaux ont été présentés à Dakar par des experts. Le public aussi y a été convié. Le 31e rapport CYCLOV est rédigé par plus de 100 spécialistes et il se penche cette année sur les matières premières. Le nom du rapport Vendest-Vendouest explique les ambitions commerciales de la Chine et les menaces d'un protectionnisme américain avec l'arrivée du président Trump. Où est le monde aujourd'hui ? M'appesantirait quand même un petit peu sur les produits qui intéressent plus directement le Sénégal aujourd'hui, le gaz bien entendu et puis quand même les produits agricoles. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays producteurs de pétrole avec des réserves non négligeables. Le Greda, un groupe de réflexion pour accompagner l'État, pose le débat. Le problème aujourd'hui qui se pose comment ? L'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, un accident géographique qui lui a permis d'avoir une crielle de matière première depuis, n'arrive pas à se développer. La réflexion est lancée. Mais aujourd'hui, je pense que Philippe nous a fait l'honneur de venir présenter le rapport cyclope avec un son, un son musical, un son d'amour vent d'est et vent d'ouest. Ce qu'il va peut-être nous raconter parce qu'en dessous, il y a un peu d'amour, une fertilisation croisée de l'est et de l'ouest qui produit de la valeur et finalement qui décrit la temporalité de la mouvance de l'économie moyenne. L'extraordinaire hétérogénéité du continent africain au regard de la performance macroéconomique. Mais une fois encore, et c'est le problème des économistes, nous restons focalisés sur les problématiques de croissance économique, ayons un regard plus complet parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, certes, c'est la croissance économique, mais c'est la problématique des comptes publics, c'est la capacité à pouvoir avoir recours à l'endettement dans des périodes difficiles. Les échanges ont duré ici plus de deux heures avec des spécialistes venus de partout pour échanger sur les guides Ciflab qui analysent cette année tous les marchés de matière première. Ce dimanche, nous vous invitons à la découverte du champ de bataille de Ndiardem, un site historique qui se trouve en plein cœur du Baol, précisément à Bambé-Sérère. Ndiardem constitue un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal. Il était le théâtre des opérations lors de la bataille de 1817 entre le Damel du Caillor et les Thènes du Baol. La rubrique découverte est signée Kumba Diatemar. Un jour de juillet à Bombay, les paysans sont en plein dans leurs travaux champêtres. En pareille période, il y a deux siècles, c'était la bataille du Baol. Sur ses pas, Hassan Leï, historien-chercheur, nous mène jusque sur le champ de bataille de Ndiardem. C'est ici que s'est rencontré le Damel Grim à Fatme Tchoubou et le Thènes et le Thènes et le Thènes. En 1817, au mois de septembre, beaucoup de personnes sont en vain. La bataille opposée est ainsi le Thènes du Baol au Damel du Caillor d'alors. Les tensions et rivalités entre les deux entités politiques ont débouché sur cette bataille. Thènes, c'est l'équivalent du premier ministre. Damel, c'est le président mais Thènes, c'est le premier ministre. Depuis le Tsoukabi M'Goneji en 1697, tout Damel du Caillor née de la faillite maternelle des guides, devait être en même temps Thènes Lambaye, c'est-à-dire couronnant les deux trônes. Amélie Djerborso avait limongé, le Giraf Baol, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur de Baol, il s'est rendu en boule pour dire abri, il s'est rendu depuis très longtemps vous avez besoin du Baol, venez, je vais vous donner Lambaye. Secrétariat général de l'université à l'Unjoub de Bambaye aujourd'hui. Hier, quartier général de l'armée du Caillor, c'est là qu'elle s'est préparée pour aller à l'assaut de l'adversaire, l'armée du Baol qui s'était installée sous cet arbre ou ce qui en reste. Ce sandre était le point de rassemblement. Aujourd'hui, c'est un arbre mort. Ce qui reste, c'est du bois. Des arbres qu'on appelle quels ont poussé sur la souche et on a l'impression que c'est le même arbre. Le tronc sec du sandre est ouvert et il y a du sable à l'intérieur. Du coup, dès que les oiseaux y déposent des graines, ça pousse facilement. Si vous vous rendez en France, on nous dit que voilà l'arc de triomphe, voilà le seme d'Edem, voilà les champs de Salonique et de Verdun. Mais ici, aussi, nous devions faire ça avec Ndiardem. Ndiardem, un pan important de l'histoire du Baol et même au-delà, le seul souhait de la population de Bambaye, c'est de voir un jour ce champ de bataille de plus de 200 ans classé patrimoine historique. Voilà pour la rubrique découverte de ce dimanche et elle revient dimanche prochain. Madame, ainsi ça referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À 21h, retrouvez la deuxième tranche du journal de la campagne. Bonne soirée sur la RT100. Sous-titrage Société Radio-Canada La météo vous est offerte par Bank of Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la veille du 20e Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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